Il y a un R, non ? Non, il y a un R. Clark Kent. Superman. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc, clairement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Je vais vous parler de ça, mais je ne vais pas en parler longtemps, parce que franchement, je n'ai pas apprécié. 35 balles, 520 pages. Il y a un seul récit. Je vous avais déjà parlé, Batman Future State, où il y avait quelques épisodes un peu intéressants dedans, mais qui, globalement, ce n'est pas quelque chose que je vous aurais vraiment recommandé, surtout vu le tarif demandé. Donc, c'était un volume sur deux, Batman Future State. Je vous ai parlé, Justice League Future State, pareil, je n'ai pas trouvé ça génial. Pareil, volume 1 sur 2. Superman, il n'y aura qu'un seul volume. Donc, c'est vraiment celui-ci, 520 pages. C'est un gros truc. Avec des épisodes de Superman, des épisodes de La Légion, des super-héros par Brian Michael Bendis, et ouais, et ouais. Et franchement, la Future State, moi, non, je n'adhère pas du tout. Je n'adhère pas du tout. Le seul truc qu'il y aura à sauver là-dedans, à mon avis, c'est le dessin. Parce qu'il y a vraiment des épisodes qui sont bien. Alors, à l'intérieur, on démarre par Superman, Future State Superman of Metropolis, avec non pas Clark Kent, mais son fils, John, scénarisé par Sean Lewis et dessiné par John Thames. Voilà, je vous montre quelques pages. Ah, hop. Mon téléphone qui se met en PLS, comme d'habitude. Voilà, donc quelques pages plutôt sympas de John Thames. Donc ça, ça se laisse lire. Ce n'est pas le pire truc qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Ça, ça va encore. C'est avec... Donc John qui trouve que c'est une bonne idée de mettre Metropolis en bouteille comme Candor. Et puis bon, je vous laisse lire, vous verrez. Il y a Mister Miracle. Donc Mister Miracle par Brandon Easton et Valentiné D'Elandro. Voilà. Pareil, c'est de court chapitre. Je n'ai pas trouvé ça top non plus. Ça, je n'ai pas trouvé ça top. Encore le Superman John Kent, ça passe. Autant le Mister Miracle. Je n'ai pas trouvé ça vraiment bien. Il y a Le Gardien. Voilà, Le Gardien par Sean Lewis au scénario, Kuliamner et Michael Avon homing au dessin. Je vais vous montrer des pages qui sont quand même plus sympas que ça. C'est complètement en parallèle de ce qui se passe dans le Superman of Metropolis. Donc le Superman John Kent avec Le Gardien. Donc c'est le mec qui est là. Bon, il y a quelques planches de Heming qui sont sympas. Après, pour le reste, c'est pas fou. Future State Superman Worlds of War. Alors celui-là, c'est le gros morceau de ce bouquin. Et qui a le droit à la couverture, en fait. Donc c'est de Philip Kennedy Johnson et Michael Janin. Alors je ne sais pas si on dit Janin, Hanin ou... Enfin voilà, moi je dis Janin du coup. Au dessin. Et c'est Superman qui se retrouve enfermé dans le War World. Où il combat non-stop. Il devient une espèce de gladiateur. Et là, on se régale au niveau du dessin. Là, vraiment au niveau du dessin, c'est très beau. Mais alors, c'est pas très intéressant, en fait. Ça, c'est pareil, il y aura deux chapitres. Il me semble que c'était deux chapitres. Ensuite, on a le droit à Midnighter. Donc Midnighter, le personnage de Authority. Par Becky Cloonan et Michael W. Conrad au scénario, avec au dessin Gleb Melkinoff et Michael Avon Heming au dessin. Moi qui suis fan de Authority, je n'ai pas aimé Smith Nighter. Bon, il y a quelques pages cool. Qui font vraiment penser à l'époque de Wildstorm avec Jimmy. Ça, c'est encore Mr. Miracle. Je fais vite. J'essaie de faire vite parce que franchement, je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus. Donc il y a Future State. Ça, je vous l'ai dit. Non, c'est Black Racer. Donc il y a Black Racer scénarisé par Jeremy Adams. C'est dessiné par Sia Oum. Ça m'a fait penser à un passage de Gunmove où elle fait du Rollerblade. Je crois que c'était le Rollerblade. Je n'avais pas trouvé ça génial. Il y a Kara Zor-El, Superwoman. Donc c'est Supergirl qui est devenue Superwoman. Scénarisé par Marguerite Bennett et dessiné par Marguerite Sauvage. La team Marguerite. C'est joli. C'est sa passe. Donc c'est le destin de Supergirl. Savoir ce qu'elle est devenue. Bon, ça passe. Encore une fois, ça ne justifie pas le prix demandé sur le bouquin. Donc ça, c'est pareil. C'est deux chapitres. Je crois qu'après, c'est La Légion. Non, après, c'est Superman vs Imperius Lex. Donc c'est avec Lex Pluthor, Mark Russell et Steve Pug. Pug au dessin, cette fois. Pareil, ce n'est pas fou. En fait, cette vidéo, elle va être nulle parce que pendant tout le truc, je vais vous dire que c'est nul. Enfin, ce n'est pas que c'est nul. C'est juste que ce n'est pas intéressant. C'est parfois joli, mais ce n'est pas intéressant. Et même La Légion des Super-Héros. Donc là, il y a trois chapitres de Lex. Après, c'est Superman vs Wonder Woman de Dan Waters et Leila Del Luca. Donc c'est la Wonder Woman qu'on avait eue dans Justice League. La nouvelle Wonder Woman qui est là. Je vous disais, même La Légion de Bendis. Pourtant, j'aime bien Bendis. En plus de ça, Bendis, il est accompagné au dessin par Riley Rosmo et le style graphique. On aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, je n'ai pas tellement apprécié. Déjà, La Légion des Super-Héros par Bendis. Le premier tome, j'avais bien aimé. Le deuxième, beaucoup moins. Et là, en plus, c'est curieux. Je veux dire, La Légion des Super-Héros, c'est quand même un groupe qui est dans le futur. Et là, on nous parle de Future State. Donc d'un futur, du futur. C'est curieux. Et ça se termine par Superman House of Hell de Philip Kennedy Johnson. Donc le même scénariste que le Superman dans le Warlord. Donc le Clark Kent. Dessiné par Scott Godlowski. Je ne connaissais pas. Donc ça, ça va. Ça, ça allait. Parce qu'on voit vraiment... C'est la maison de Hell, en fait. C'est la famille de Superman. Avec des mecs plutôt badass. Et ça, c'est plutôt intéressant dans la mythologie de Superman. Mais bon. Voilà. Ça s'arrête là. Il y a les variants de cover à la fin. À vous de voir. Si vous êtes hyper fan de Superman, pourquoi pas. Si vous aimez Superman sans plus. Moi, franchement, je fais la pince. Moi, j'aime bien Superman. J'aime bien. J'ai bien aimé les épisodes de Bendis. Oui, je sais. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé. Moi, ça ne me donne pas envie de lire la suite, en fait. Clairement. Je n'ai pas envie de suivre les aventures de John Kent. Encore que c'est Teams au dessin. On verra. Je n'ai pas envie de suivre les aventures de Superman. Je n'en sais rien. Ça se trouve, j'ai changé d'avis. Dans quelques mois, je vais acheter les TPB. Mais là, sur ce que j'ai lu là, moi, je ne le prends pas. 35 balles pour ça, non. 35 balles, 520 pages, ça va. Franchement, ça va. C'est correct au niveau du tarif. Mais c'est les histoires dedans qui ne sont pas intéressantes. Donc, je ne vais pas vous recommander des histoires que moi, je n'ai pas trouvé top. Je ne vais pas vous dire d'aller claquer 35 balles pour lire, pour voir ce que vous allez en penser. Si vous avez craqué, si vous avez aimé Future State, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, je passe complètement à côté de Future State. J'étais déjà pas chaud au départ. Mis à part cette ressemblance flagrante entre eux, Clark et moi. Pas grand-chose à en tirer. Je vais vous souhaiter une excellente journée et d'excellente lecture, mais pas en lisant Future State Superman. Et puis, on va se retrouver dimanche pour du Free Talk. Et rien de plus à ajouter. A bientôt, à dimanche. Ciao.